Musique Bonjour, je me présente, je m'appelle Ulrich Renault. Ça fait maintenant 15 ans que je suis développeur pour la société CCM Benchmark. Si vous ne connaissez pas, c'est nous qui éditons les sites de Comment ça marche, Journal du Net, L'Internaute, Journal des Femmes, mais aussi des sites étrangers en anglais, en italien, en espagnol, en arabe, en russe, entre autres. Ça représente environ 38 millions de visiteurs uniques par mois. Je suis ici pour vous faire un retour d'expérience sur la mise en place de tests fonctionnels qu'on a fait au sein de nos projets. La présentation se fera en répondant aux questions « quoi » ou « pourquoi », « quand », « comment » et enfin « pour qui ». On va commencer par le « quoi » et le « pourquoi ». Le début de la présentation va être assez formel, assez théorique. Je vais juste faire quelques slides pour placer les bases de ce qui nous a amenés à faire des tests fonctionnels. Comme je vous l'ai dit, le retour d'expérience portait sur les tests fonctionnels. Il faut surtout différencier trois types de tests. Le test unitaire, le test d'intégration et enfin le test fonctionnel. Contrairement aux tests unitaires qui sont en boîte blanche, il est bien important de connaître le code pour pouvoir le tester. Enfin, pardon, les tests unitaires sont des boîtes blanches et il est important pour ces tests-là de connaître le code pour pouvoir le tester. Par contre, les tests fonctionnels, c'est un petit peu comme des boîtes noires. En fait, il n'est pas nécessaire de connaître le code car nous testons une fonctionnalité, un comportement, pas vraiment la façon dont il a été implémenté. Un des slides théoriques les plus importants, à mon sens, c'est que peu importe les méthodes, les techniques et les outils, la chose importante à retenir, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En fait, il est préférable de tester une fonctionnalité que de monitorer son fonctionnement, même si l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. À partir de là, nous avons mis en place les tests fonctionnels pour plusieurs autres raisons que je vais vous lister. Donc d'abord, pour moi, il est primaire d'avoir une bonne communication entre les différentes équipes ou alors au même au sein d'une équipe parce que c'est déjà un bon point pour gagner du temps, pour avoir un gain d'énergie et surtout pour rendre une application stable. Les tests fonctionnels nous servent donc à vérifier que nos sites ont un comportement adéquat par rapport au cahier des charges qui nous a été fourni dans des user stories. et ça permet donc une meilleure communication entre le client, le product owner et les développeurs. Un site, une application est en constante évolution. Les modifications de code sont régulières, que ça soit pour améliorer les performances, maintenir le code à jour ou développer une nouvelle fonctionnalité ou encore corriger un bug. Les tests fonctionnels nous assurent donc que les modifications de code n'impactent pas les fonctionnalités en place et ça revient au point le plus important qui était donc de tester plutôt que de monitorer. Alors, le code est en constante évolution, mais il n'est pas le seul. En effet, les équipes sont aussi amenées à changer. Il vous est tous arrivé de débarquer sur un projet existant ou de devoir expliquer le fonctionnement d'une application à un nouvel arrivant. On a beau être à l'origine du code, on ne se souvient pas toujours des subtilités de fonctionnement ou de toutes les parties du site. Ça nous arrive d'oublier qu'on a mis un bout de code à tel endroit sur une page et qu'il est réutilisé à un autre. Donc, les tests dans leur ensemble permettent de pallier à ces oublis. Et les tests fonctionnels sont comme une cartographie lisible et centralisée du fonctionnement du site. Comme vous avez pu voir dans les slides précédents, je vous ai expliqué le pourquoi nous voulons mettre en place ces tests fonctionnels. Maintenant, on va répondre au quand. Et pour faire très simple, en fait, n'importe quoi. La méthodologie TDD ou le test-driven development explique qu'il faut d'abord écrire les tests et ensuite écrire le code. Les tests fonctionnels sont donc normalement à écrire avant d'implémenter une nouvelle fonctionnalité. Mais nous connaissons tous la réalité du monde du travail. Il est parfois compliqué de consigner une méthodologie TDD et l'organisation déjà en place et les deadlines. Donc, quand je parlais du n'importe quand, c'est qu'il est tout de même possible de trouver du temps pour faire des tests fonctionnels, sans pour cela passer directement au TDD. Et on peut donc mettre en place ces tests fonctionnels à d'autres moments. pendant l'ajout d'une fonctionnalité, évidemment, ce qui permet de finaliser le développement et d'en vérifier le fonctionnement autrement que manuellement, ça évite de passer par des Google Sheets qui ont 50 lignes pour tester telle ou telle partie. Au moins, c'est fait automatiquement. Et surtout, pendant la correction d'un bug, je pense que c'est le meilleur moment pour ajouter un test fonctionnel, puisqu'on vient de se rendre compte que le fonctionnement actuel n'est pas celui attendu. C'est quand même le meilleur moment pour pouvoir ajouter un test, enfin, faire la correction, pardon, ajouter un test pour pouvoir vérifier que la correction corrige le bug qu'on vient de nous remonter, en fait. Dans la vie d'un projet, on peut avoir des temps plus calmes, par exemple, entre deux sprints ou à un moment donné où on a fini un peu plus tôt nos tâches. Et il est possible d'ajouter des tests fonctionnels post-dev. On découvre une nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait pas eu le temps de tester ou un nouveau comportement qui n'a pas été testé sur une ancienne fonctionnalité. C'est le moment de faire ces tests-là et ça permet d'augmenter la couverture de tests de notre site web. Deux secondes. Pardon. Enfin, pour concilier au mieux les tests fonctionnels, le temps de développement, il ne faut pas en faire un excès, il ne faut pas que ce soit chronophage. Donc, on a mis en place une série de points clés qui nous permettent de savoir si on peut mettre en place d'autres tests fonctionnels. Donc, le premier de ces points, c'est est-ce que cette fonctionnalité est critique ? En effet, le plus important dans les tests fonctionnels, c'est de tester les parties les plus critiques du site afin de sécuriser un maximum l'impact que pourraient avoir des changements de code sur ces fonctionnalités dites importantes. Par exemple, on peut... Sur nos sites, par exemple, ça va être la connexion, la gestion des comptes. Ce sont des éléments critiques. Et donc, pour moi, il est important de pouvoir faire des tests fonctionnels sur ces parties en priorité. Ensuite, en deuxième point, est-ce que j'ai le temps d'écrire plus de tests fonctionnels ? On a vu que les tests, dans l'utilisation qu'on a de tous les jours de nos codes, c'est assez chronophage d'écrire des tests. Et c'est une des raisons principales qui fait qu'il y en a très peu d'écrits. Et en dehors de ces parties critiques que je vous ai expliquées juste avant, si le temps le permet, il est important de mettre en place des tests fonctionnels sur des parties souvent utilisées. Donc, pas spécialement critiques, mais assez importantes pour le site. Par exemple, si on a un peu de temps, on pourra écrire un test fonctionnel pour vérifier la navigation, la présence d'éléments importants, puisque ce sont des sites web, c'est des éléments importants, ça va être pour le SEO, par exemple. Ensuite, le troisième point, je pense qu'il est assez important aussi, c'est qu'un petit test vaut mieux que pas de test du tout. Comme je vous disais, les tests fonctionnels sont très chronophages. Et il est important d'aller rapidement au plus simple pour gagner du temps. Mais pour moi, il est important de mettre aussi en place des petits tests que pas de test du tout. En effet, une sécurité même minime reste une sécurité tout de même. Et enfin, j'ai un doute, il faut en parler. Pour moi, c'est un point qui est aussi important, à mon avis, puisqu'on a mis en place les tests fonctionnels pour améliorer la communication au sein des équipes. Si on a un doute, il faut en parler. ça reste un point important, un point clé d'un développement qualitatif et stable d'une application. Donc, je vous ai expliqué pourquoi on a mis en place les tests fonctionnels, à quel moment on comptait les mettre en place. Maintenant, je vais vous parler du comment. Donc, il nous fallait un processus qui correspond à nos besoins, à notre façon de faire. Donc, il existe évidemment plein d'outils pour faire des tests fonctionnels, mais étant donné que nous, à la base, on teste des applications web, il nous fallait pour cela faire des tests en passant par un client HTTP qui permettait d'envoyer une requête à l'aide de ce client, récupérer la réponse du client et pouvoir tester si les retours correspondaient à nos attentes, que ce soit au niveau du code de retour, du contenu ou d'autres éléments, en fait. En cherchant un petit peu une méthodologie pour la mise en place des tests fonctionnels, je suis régulièrement tombé sur des articles qui parlaient de BDD ou Behavior Driven Development, pour faire plus simple en français, de la programmation pilotée par le comportement. Cette méthode de programmation agile encourage la collaboration entre les développeurs, les product owners et les intervenants non techniques. Et ce point-là est assez important, je pense. Comme vous avez pu le voir dans les slides précédents, je parle beaucoup de communication et l'échange entre les différentes personnes qui interviennent sur le développement d'un projet. Et il n'y a rien de plus compliqué que de faire discuter un intervenant technique et un intervenant non technique sur un même projet. Chacun son dictionnaire, sa logique, sa façon de parler ou ses éléments raccourcis dans les phrases, en fait. Et il nous est tous arrivé de lire une demande, de l'interpréter, de faire le développement et au final, de ne pas apporter la solution désirée, en fait. Et le BDD met en avant les conversations, les exemples concrets pour rassembler une équipe et leur permettre d'avoir une compréhension commune du comportement de l'application. Et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Le BDD est basé sur un langage dédié, simple, tiré du langage courant et donc compréhensible par tous, que ce soit technique ou non technique. Ce langage, c'est le Gherkin. Cela permet de responsabiliser chaque intervenant et de ne pas apporter la charge de compréhension sur l'intervenant final, qui est le développeur. et ça utilise les termes given, qui déterminent un état, une précondition pour exécuter les tests, le when, qui détermine un événement, le zen, qui détermine le résultat attendu, et enfin un mot-clé end, qui peut être associé aux trois autres mots-clés, le given, le when et le zen, pour ajouter des conditions, des actions ou des résultats. La syntaxe Gherkin utilise ces quatre mots du langage courant. Cependant, lors de la mise en place des premiers tests qu'on a faits, on s'est rendu compte que techniquement, il n'y a pas de différence entre ces mots. Cependant, il est recommandé de respecter les termes lors de l'écriture pour une meilleure communication, puisque c'est ce qui est un élément important pour moi, et pour une homogénéisation des tests. Ces mots-clés ont été choisis avec soin parce qu'ils répondent à leurs objectifs. Ils sont simples, compréhensifs par tous et surtout, ils permettent de décrire toutes les situations. Dans l'exemple que j'ai noté, on a une façon bien d'écrire, mais pour les tests, l'autre version fonctionnerait aussi. Donc, on conseille d'utiliser la première, évidemment. Ça, c'est ce qui ressemble à une demande qui est faite chez nous en ce moment par les product owners. C'est une story qui a été écrite en guérquine. Elle a été faite en français, c'était pour éviter les incompréhensions de traduction. Et ces demandes sont ensuite découpées en soutage technique. Ainsi, le product owner n'a pas besoin de connaître comment est mise en place la solution. Il n'a juste qu'à nous la faire. Nous, on la découpe techniquement comme on pense que ce soit bien de le faire. Et ensuite, on peut coder tout en validant le fonctionnel et à la fin, le product owner n'a plus qu'à valider directement la story. Dans ces découpages, je vais revenir juste avant. Vous l'avez vu, c'est une story qui est très simple. Mais par contre, il y a un petit problème. On a des cas particuliers. Par exemple, sur la story précédente, c'était l'affichage d'un bouton précédent suivant. Par contre, que se passe-t-il si je suis sur le premier élément ou sur le dernier ? Et qu'est-ce qui se passe si je n'ai qu'un seul élément ? Chaque question doit avoir pour réponse un test fonctionnel correspondant. Ça permet au product owner de décrire le fonctionnement attendu dans les différents cas particuliers et ça permet au développeur de pouvoir contrôler que le développement y répond automatiquement. Comme pour toute nouvelle technologie ou langage, il est compliqué d'avoir des demandes parfaites dès le départ et il est souvent nécessaire pour nous de réécrire les stories et c'est tout à fait normal. Il existe une multitude d'outils qui permettent de mettre en place des tests fonctionnels. Cette partie va être assez rapide puisque chez nous, il y a beaucoup de personnes qui sont assez enclins à la R&D et il y a déjà eu plusieurs comparatifs qui ont été faits au fil du temps. Et on a basé nos recherches sur des outils comme PHP 8, Panthers ou Selenium. Pour ne pas refaire les mêmes analyses et les mêmes comparatifs, j'ai simplement repris les conclusions des différents comparatifs qui avaient déjà été faits et j'ai vérifié que les résultats étaient toujours valides par rapport à la prise en main d'un outil, la disponibilité de documentation officielle ou provenant d'une communauté active et la maintenabilité et l'évolution des différents outils. À partir de là, on a donc opté pour le framework BIAT. Lorsqu'il s'agit d'une application Symfony, BIAT est l'outil le plus souvent utilisé pour réaliser ses tests. et Mink, c'est une extension qui permet de piloter l'utilisation d'un navigateur. Ce qui est agréable dans l'utilisation de BIAT et Mink, c'est que c'est un framework largement utilisé. Donc, il y a une documentation claire disponible, une communauté qui est assez active avec beaucoup d'exemples et beaucoup de fonctions intégrées qui permettent la manipulation du navigateur, de la page, la recherche d'éléments et de leurs valeurs. Ça fait un gros tableau à lire mais c'était juste pour vous montrer qu'il y avait déjà beaucoup de fonctionnalités qui étaient déjà présentes. Comme il s'agit d'une présentation de 20 minutes, je ne vais pas vous montrer l'ensemble des possibilités techniques à l'outil BIAT et Mink. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a une documentation claire et complète mais aussi parce que pour un retour d'expérience, pour moi, il était plus important de vous montrer certains axes de réflexion plutôt que de refaire un annième tutoriel d'installation et de configuration des outils. Donc, le navigateur inclus par défaut dans l'extension Mink, ça s'appelle Goot. Et le premier point qu'on a pu s'apercevoir, c'était pendant la réalisation des premiers tests, un petit peu plus poussé que les premières vérifications qu'on fait d'usage, c'est que si jamais on essayait d'afficher un formulaire JS ou de tester le retour d'un Adalax, Goot ne gère pas du tout le JS. Donc, il nous fallait un navigateur qui soit un petit peu plus complet, on va dire. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau, donc sans avoir les textes, juste la colonne Chrome remplit toutes les cases. Donc, on a choisi par défaut l'utilisation du navigateur Chrome et il y a une extension qui est disponible pour pouvoir l'utiliser et l'avantage, c'est que ça ne change absolument pas l'écriture des tests. Donc, voici un exemple de test. La notation qui dit en haut sert à trouver la fonction par rapport à une étape de test pour éviter les nommages non-explicides, test 1 par exemple, nous avons pris l'habitude de nommer la fonction en camel case par rapport à la phrase de l'étape. Et tous les retours, par contre, tous les retours sont considérés comme valides hormis les exceptions, sauf la pendule qui correspond simplement à un genre de tout doux. Donc, dans tous les cas, il faut absolument en cas de test invalide, retourner une exception. Un retour de nul ou un retour de fausse est considéré comme valide. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Par contre, quand je suis sur la home page, quand je suis sur la page de contact, quand je suis sur une page de topic, au départ, on a commencé à faire ce qu'on trouvait comme exemple sur le net et on s'est aperçu que ça faisait beaucoup de fonctions pour simplement quand je suis sur une page. Et donc, quand je suis sur la page URL, ça permet d'écrire des étapes avec des paramètres et généraliser le plus possible les fonctions de test et après, du coup, gagner du temps. Comme expliqué au départ, les tests fonctionnels sont là pour tester plutôt que pour monitorer. Donc, dans nos tests fonctionnels, ne sont jamais lancés en production. Donc, pour tester, en fait, on utilise du data sampling pour éviter qu'on puisse tester, par exemple, une connexion. On pourrait la tester en prod, par exemple, l'ajout d'un commentaire ou carrément la suppression d'un article, on ne peut absolument pas la tester en production. Donc, on utilise le data sampling. Par contre, comment être sûr d'avoir des données proches de la réalité ? Au démarge de nos projets, en fait, on utilise les données qu'on génère au fur et à mesure des premiers tests et ensuite, une fois que la feature est partie en production, ça nous permet de récupérer des données réelles et de pouvoir travailler dessus sur nos phases de test. J'ai été trop vite dans la phrase, c'est ce que je voulais vous dire ici. Par contre, attention, je ne suis pas rentré au niveau des détails techniques des tests, mais ils peuvent être lancés par groupe, par thème ou suivant la configuration mise en place. Mais il faut bien en garder en mémoire que les tests sont impactants par rapport aux données et donc, du coup, ils peuvent être aussi impactants les uns envers les autres. Donc, nous arrivons à la fin de ce retour d'expérience sur les tests fonctionnels et il reste la question du pour qui. Contrairement aux tests unitaires qui sont exclusivement faits par et pour les développeurs, les tests fonctionnels sont faits par et pour les productionnaires et les développeurs. Et comme j'ai dit plusieurs fois dans les slides, l'important pour moi, c'est la communication et les tests fonctionnels permettent d'avoir une meilleure communication, une meilleure compréhension entre le productionneur et les développeurs. Et donc, ça permet aussi d'avoir une meilleure présentation des fonctionnalités à des personnes qui pourraient être extérieures au projet. Et comme on dit à chaque fois, il ne faut pas oublier qu'un jour, l'autre, ça peut être vous. Je ne sais pas s'il reste du temps pour des questions, je ne pense pas. Non, je pense que vous avez assez de délai, mais... Merci. Alors, rapproche-toi. Je te laisse là. pour toi ? Ouais, je vais remettre mon masque. Hop. Merci. Alors, je profite du micro, en tout cas, d'Ulric pour vous parler. Donc, vous pourrez, en tout cas, discuter avec Ulric sur Work Adventure. On va faire, en tout cas, une petite interview, ça sera entre midi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez quand même poser vos questions. on va les rassembler et on va essayer de poser des questions à Ulric. Il va y avoir la pause. N'oubliez pas, il y a Lifebreaker. On a diffusé le lien dans Livestorm de Lifebreaker. C'est intéressant parce que ça va nous permettre de voir si on peut mettre des gens en relation. On va faire un système avec un espèce de tirage aléatoire. On va créer en fait des groupes et on va voir. Il y a des petits jeux et des petites questions. Vous verrez comment ça se passe. Et l'idée, c'est de vous inciter un petit peu à vous lâcher, à discuter, à rencontrer des gens. Et après, c'est ce qui va se passer. C'est que dans Work Adventure, après, quand vous allez croiser les gens, vous savez qui c'est et vous allez pouvoir discuter avec lui. Bien sûr. Et vous pourrez croiser d'ailleurs Ulric à ces moments-là. Merci Ulric. Mais de rien. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501